Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner plein de conseils pour mémoriser et transposer des grilles de standard. Lorsqu'on fait du jazz et qu'on doit apprendre plein de grilles de standard pour savoir improviser dessus et savoir quelle gamme et quels arpèges on va utiliser, dès qu'on commence à en connaître une dizaine ou une quinzaine ça devient compliqué de tous les mémoriser, on est obligé de régulièrement se rappeler le nom des accords, de les rejouer régulièrement pour ne pas les oublier et on va voir qu'en fait en fonction de la façon dont on mémorise ces grilles ça va être plus ou moins efficace, évidemment je vais vous donner des conseils pour les mémoriser de façon très efficace et arriver à les transposer facilement. On peut commencer par regarder les accords du standard Blubossa, il y en a pas beaucoup donc c'est assez pratique et puis ça va illustrer un peu mes propos. Donc on commence simplement par dire le nom des accords, puis moi je vais les jouer en même temps, donc on commence par un Cm7, ensuite on a un Fam7, un 2 5 5, donc j'enrichis un peu les accords et après on a encore le Dm7b5, G7, Do mineur et encore cette relance avant d'arriver sur le début de la grille donc ça c'est simplement les accords de Blubossa que j'ai joué, j'ai dit le nom des accords et j'ai joué des accords sur la guitare au moment où je disais leur nom. Ok ça a priori c'est probable que vous sachiez déjà faire, vous connaissez peut-être les accords de Blubossa, sauf qu'en fait j'ai juste mémorisé par coeur, enfin c'est peut-être ce que vous faites, vous mémorisez peut-être par coeur le nom des accords sans forcément voir la logique d'enchaînement des accords alors qu'en fait il y en a une et si on arrive à la comprendre et à la mémoriser ça va être beaucoup plus facile à mémoriser. Donc déjà quand on fait les huit premières mesures on a un Do mineur, on est en Do mineur donc on joue l'accord du morceau, l'accord de tonique, Do mineur 7, ensuite on passe sur un Fa mineur 7 qui est le degré 4 simplement donc on fait un 4 en Do mineur, et ensuite on fait un 2 5 1 en Do mineur, c'est une cadence résolutive qui est très très utilisée en jazz, Ré mineur 7 bm5, Sol 7, Do mineur, c'est un 2 5 1 donc le degré 2 en fait il est deux demi-tons plus aigus que le degré 1, là il y a le Do, là il y a le Ré, le Sol c'est le degré 5 qui est joué 7, et on revient sur Do mineur, et ensuite on a de nouveau un 2 5 1 mais en majeur, en Ré bémol majeur, Mi bémol mineur 7, La bémol 7, Ré bémol majeur, c'est un 2 5 1 en Ré bémol majeur, si vous êtes perdus quand je parle de 2 5 1 sachez qu'il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos et des pages même sur mon site guitare improvisation dans lesquelles j'explique un peu comment reconnaître, comment détecter les 2 5 1 dans les grilles de standard, il y a même deux vidéos qui sont spécialement faites, des vidéos d'une heure qui sont spécialement faites consacrées à ces sujets donc allez les voir si vraiment vous êtes perdus, donc on était sur le 2 5 1 en Ré bémol majeur, et ensuite on revient sur le Do mineur avec un 2 5 1 en Do mineur, et une petite relance 2 5 à la fin. Donc là on commence à comprendre un petit peu mieux la logique d'enchaînement, d'accord ? De Blue Bossa, on est en Do mineur pendant 8 mesures, on fait un 1 4 2 5 1, ensuite on monte d'un demi ton et on va dans la tonalité majeure, Ré bémol majeur, et on fait un 2 5 1 dans cette tonalité, puis on revient en Do mineur et on fait un 2 5 1 avec une petite relance rapide 2 5. Pour voir si on a bien mémorisé ça et bien compris cette logique, on va transposer le morceau, transposons le en Sol mineur par exemple. Donc on va jouer Blue Bossa en Sol mineur. On commence donc par le degré 1, l'accord de tonique Sol mineur 7. On va vers son degré 4, Do mineur. On fait ensuite un 2 5 1 dans la tonalité donc Sol, ça fait un Am7 bémol 5, Ré 7, Sol mineur. Ensuite on fait un 2 5 1 dans la tonalité majeure, un demi ton au-dessus. Donc, en La bémol majeur puisqu'on était en Sol. Donc ça fait Si bémol mineur 7, Mi bémol 7, La bémol majeur 7. Et on refait le 2 5 1 en Sol mineur avec une petite relance pour repartir. Donc là on vient de transposer Blue Bossa en Sol mineur. Je l'ai fait assez rapidement en supposant que vous connaissiez le degré 4 de Sol mineur par exemple. Ça va peut-être vous demander du temps. Sol, La, Si, Do, Ré. Alors ça c'est une méthode, compter les notes. C'est une méthode qui n'est pas très rigoureuse si vous ne maîtrisez pas les tons et les demi-tons qu'il y a dans la gamme. Le plus facile à la guitare, c'est de mémoriser les mouvements de position. Quand j'ai un degré 1 qui est avec cette position, le degré 4 il est là. Et après je sais que dans la gamme de Sol mineur, le degré 4 il est mineur 7. Donc je joue mineur 7. Et si j'avais disons un degré 1 ici, son degré 4 il est ici. C'est ce que j'ai fait pour Blue Bossa, pour la tonalité de Do mineur je veux dire. Do mineur 7, Fa mineur 7 il est là. C'est le degré 4 de Do mineur. Donc ça c'est un peu la difficulté du truc de bien savoir trouver, ah c'est le degré 4, c'est le degré 6, il faut calculer les notes, essayer de voir. Ça prend un petit peu de temps mais c'est extrêmement pratique puisque vous mémoriserez beaucoup plus efficacement les grilles et vous serez capable de les transposer. Pour conclure ces explications, on peut très bien résumer la grille de Blue Bossa en quelques mots. On peut dire que Blue Bossa c'est en Do mineur et qu'on a un 1, 4, 2, 5, 1 en Do mineur. Ensuite ça module un demi ton au dessus, on a un 2, 5, 1 majeur et on revient dans la tonalité initiale avec un 2, 5, 1. Une petite relance à la fin. Quand on est entre musiciens qu'on veut jouer un morceau et qu'il y en a un qui ne connaît pas la grille, c'est comme ça qu'on dit la grille. Et c'est comme ça qu'on la pense, moi Blue Bossa c'est comme ça que je la mémorise. Donc si on me dit de la jouer en Si bémol mineur, je ne vais pas dire c'est quoi les accords. Je vais me dire ok Si bémol mineur, je vais vite retrouver les degrés et tout ça parce que j'ai la structure de la grille et la logique d'enchaînement d'accords. Les cadences en fait. Si vous vous obligez à penser les grilles de cette manière là, en fait on pense les grilles de façon relative et pas absolue. Je n'essaie pas de retenir ah c'est mi bémol mâchette ou la bémol mâchette. Non je me dis c'est le degré 1, c'est le degré 4. Je pense les rôles des accords donc j'ai une analyse et une mémorisation de la grille qui est relative. Si vous faites ça, vous allez mémoriser les standards beaucoup plus facilement et en plus de ça vous allez avec le temps vous habituer à entendre les cadences, à entendre les mouvements d'accords. Est-ce qu'un accord il monte d'un demi ton, il monte de deux tons, il est mineur 7, tout ça. Vous allez le perçoit beaucoup plus facilement et le jour où vous devrez jouer sur une grille que vous ne connaissez pas, au bout d'une grille ou deux grilles vous aurez la grille dans l'oreille parce que vous aurez vu le premier accord et après l'enchaînement de tous les accords vous les aurez dans l'oreille. Il y a d'ailleurs une page de mon site qui s'intitule Entendre les cadences dans laquelle je donne pas mal de conseils pour justement entendre ces mouvements d'accords, ces cadences. Si vous avez bien compris mes propos dans cette vidéo, sortez un stylo parce que je vais vous donner un exercice à faire. On va prendre la grille de What is it thing called love qui est un standard avec pas beaucoup d'accords aussi, et assez facile à analyser. C'est un standard qui est souvent joué en Do majeur. Et ce qu'il va falloir faire c'est le transposer en La bémol majeur. Donc vous avez la grille du standard qui est affichée et qui est téléchargeable dans les documents, dans la description de cette vidéo. Il y aura un fichier pdf avec la grille initiale et la grille transposée, donc la correction on pourrait dire. Donc faites cet exercice, vous écrivez la grille, vous l'analysez, où sont les deux 5 1, c'est quoi le degré 4, tac tac, et après vous dites ok on est en La bémol majeur de combien je monte ou je descends les accords, et vous pensez aux cadences pour retrouver les accords. Et vous aurez même d'autres exercices dans ce fameux fichier pdf. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, qu'elle répond bien à la question que j'entends souvent, qui est comment je peux mémoriser 30 standards différents, c'est vraiment compliqué, j'ai toujours besoin d'avoir la partition sous les yeux, même quand j'improvise. Voilà, en apprenant, en mémorisant les cadences, c'est une façon très efficace de mémoriser plein de standards, et en fait tous les musiciens professionnels qui font du jazz, ils pensent de cette manière là, ils n'ont pas le choix, sinon ils ne peuvent pas tout mémoriser par cœur en fait.